Dans quelques jours, c'est Halloween et tu vas sûrement soit te gaver de sucre, soit mater quelques films d'horreur, soit passer une soirée entre potes, ou peut-être que t'as rien prévu du tout. Dans tous les cas, je voulais te proposer un truc qui sort un peu de l'ordinaire. Dans cette vidéo, je te propose de découvrir ou redécouvrir pour les abonnés de la chaîne 6 histoires horribles, mais vraies, sur le cerveau et le comportement humain. De l'incident d'un ouvrier américain qui s'est retrouvé avec son cerveau empalé mais toujours vivant, au cerveau d'Einstein volé pendant son autopsie, en passant par des pathologies cérébrales où on est persuadé d'être mort alors que pas du tout, voici ma sélection spéciale Halloween, rien que pour toi. Attention, si les sujets comme le sang, les maladies psychiatriques ou les accidents mortels t'effraient un tout petit peu, passe ton chemin, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Elle, c'est Karen. Elle a 50 ans, elle vit aux Etats-Unis et elle est hospitalisée à l'hôpital de New Jersey, suite à une opération chirurgicale pour traiter son épilepsie. L'opération s'est bien passée et les premières observations semblent plutôt prometteuses. Il est 1h23 du matin et l'alarme de la chambre 324 passe au rouge. C'est celle de Karen. Les infirmières rentrent dans la chambre et elles n'en croient pas leurs yeux. Elles n'ont jamais vu ça. Ne sachant pas comment régler la situation, ils appellent d'urgence le neurologue de garde. Voici les images enregistrées cette nuit-là. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment et pourquoi c'est arrivé, et qu'elle n'est malheureusement pas la seule à s'être fait agresser par une main devenue incontrôlable. Des cas comme celui de Karen, il y en a eu plusieurs depuis une bonne décennie. Les scientifiques ont même donné un nom à ce trouble, le syndrome de la main alien. C'est une maladie extrêmement rare où les patients semblent perdre tout contrôle d'un de leurs membres, principalement leurs mains. D'où cette sensation d'avoir un membre alien. Le premier cas enregistré date de 1908. Bernadette, 57 ans, rend visite à son médecin. Elle se plaint de se faire attaquer par sa main droite plusieurs fois par jour et de manière très persistante. D'après ses dires, elle aurait tenté de la frapper au visage et de l'étouffer à plusieurs reprises. D'après toi, qu'est-ce qu'il lui a dit son médecin ? Hein ? On est dans les années 1900, hein, faut pas l'oublier. Je pense que tu devines très bien où est-ce qu'elle a fini malheureusement. Pauvre Bernadette. Bon, je te rassure tout de suite, pas toutes les mains se transforment en redoutables agresseurs. On a observé que chez certains patients, leurs mains aliennent en tendance à renverser le café posé sur la table, raccrocher le téléphone alors qu'ils sont en pleine discussion, à gripper des objets dans la rue alors qu'ils se rendent même pas compte, et même à déshabiller la personne dans des lieux publics contre leur gré. Bon, ça fait un petit peu agresseur, là, j'avoue. Avant les années 40, des cas du syndrome de la main aliennent étaient très 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 rares, ou alors très mal diagnostiqués. Ce n'est qu'en 1940 qu'avec les avancées thérapeutiques sur l'épilepsie que les cas se sont multipliés. A l'époque, les chirurgiens avaient observé que lorsqu'on coupait les fibres nerveuses qui relient les deux hémisphères cérébraux, les crises des patients épileptiques diminuaient considérablement. C'était révolutionnaire, à l'époque. Il faut savoir que face à cette maladie considérée par beaucoup de personnes comme de la folie, les médecins n'avaient pas énormément d'armes pour lutter contre cette maladie. Donc quand les neurochirurgiens sont arrivés et qu'ils ont dit « Ah bah il suffit de faire un petit coup de scat de pelle ici et ici et tout va bien », les médecins n'ont pas réfléchi à deux fois. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas très bien le cerveau et qu'on est souvent obligé de jouer un peu à l'apprenti sorcier. Encore aujourd'hui, crois-moi. Dans les années 40, en plus d'une diminution des crises d'épilepsie, les médecins ont observé quelques effets secondaires inattendus. Il se trouve que les mains de ces patients avaient tendance à se coller entre elles lorsqu'elles étaient très proches l'une de l'autre. Ensuite, il était très difficile pour eux de les décoller, comme s'ils avaient perdu le total contrôle de leur main. Dix ans plus tard, les médecins ont observé des symptômes similaires chez des patients à y avoir eu des lésions au niveau du cortex frontal. Les patients avaient tendance à tendre la main et à agripper des objets sans leur consentement. C'est totalement incroyable, tu ne trouves pas ? Comment ça se fait qu'on puisse perdre le contrôle total d'un membre ? La main droite en plus, celle qu'on utilise presque tous les jours. Pour pouvoir répondre à cette question, il faudra encore attendre quelques années de recherche scientifique. Mais on sait déjà quelques trucs assez ouf. Aujourd'hui, on a identifié trois causes principales qui peuvent causer un syndrome de la main alien. Des AVC, des tumeurs et des maladies neurodégénératives. On ne compte pas la chirurgie de tout à l'heure parce qu'elle se fait de moins en moins. Ces trois causes peuvent endommager trois régions du cerveau qui provoquent différents variants du syndrome de la main alien. Le cortex frontal médian, le corps caleux et le lobe pariétal. Les patients avec des lésions au niveau du cortex frontal et qui ont provoqué un syndrome de la main alien ont souvent une perte de contrôle de leur main dominante. Elle peut du coup avoir des comportements très impulsifs comme prendre des objets, frapper le patient, lui tirer les cheveux. Bref, tu vois le tableau. Si j'avais une main comme ça, je pense que je me l'attacherais très 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 fort. Surtout si je fais de la cuisine. La main alien a aussi souvent tendance à ne pas vouloir lâcher les objets qu'elle agrippe. Du coup, les patients ont trouvé une petite astuce, c'est qu'ils donnent des objets à leur main pour l'occuper et comme ça, la main, elle ne touche pas à n'importe quoi ou n'importe qui. C'est le cas dont on a parlé tout à l'heure. C'est cette zone que les neurochirurgiens de l'époque coupaient pour atténuer les crises. Elle permet une bonne communication entre les deux hémisphères. Chez ces patients, c'est souvent la main gauche qui devient alien. Les médecins ont aussi observé que ces mains se battent souvent entre elles. Comme si c'était une lutte pour garder le pouvoir pour ne pas perdre le contrôle. Ici aussi, c'est souvent la main gauche qui s'aliénise. Chose très intéressante, ces patients ressentent un fort sentiment d'éloignement du membre. C'est-à-dire qu'en plus de ne plus pouvoir le contrôler, ils ont cette sensation que ce membre ne leur appartient plus. Comme si la main alien avait sa propre conscience. Beaucoup de patients leur donnent des petits noms d'ailleurs. Oh comme c'est mignon ! Les scientifiques pensent que cette sensation d'éloignement serait due aux lésions du lobe pariétal, qui au final est responsable de cette conscience du corps. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Finalement, on ne sait pas comment ces lésions peuvent provoquer ces dégâts. Certains scientifiques pensent qu'elles pourraient empêcher le cerveau d'inhiber certaines actions. Par exemple, regarde mon téléphone. Je peux penser dans ma tête, je peux prendre ce téléphone, sans forcément le prendre. Eh bien, il semblerait que ces patients ne puissent pas le faire. Quand le cerveau pense à faire une action, il le fait. Tout simplement. Voilà ce qu'on sait sur le sujet. Pas grand chose au final. C'est nul ! Le truc c'est que le syndrome de la main alien est une maladie très 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 rare. On n'a pas encore eu assez de cas pour faire de la bonne recherche scientifique. Du coup, tu le devines, on n'a toujours pas de remède. Mais le truc le plus incroyable sur ce syndrome, c'est qu'il est possible de... I'll kill you. Belgique, 2005. Un homme âgé de 88 ans est hospitalisé à l'hôpital universitaire de Gande suite à un épisode dépressif majeur. Les médecins examinent le patient et lui posent quelques questions pour confirmer le diagnostic. La personne âgée explique alors qu'il se sent très triste et abandonné parce qu'il est mort il y a quelques jours et que personne dans son entourage n'a pris la peine de l'enterrer. Cette personne est persuadée qu'elle n'est plus de ce monde alors qu'elle peut toujours respirer, parler et marcher. Ce patient est atteint d'une maladie extrêmement rare, le syndrome de Cotard. Oui, cette maladie existe bel et bien. Le premier cas a été recensé en 1880 par le neurologue et psychiatre français Jules Cotard. Les patients se plaignent soit d'être morts, soit de n'avoir jamais existé, soit que certaines parties de leur corps ont complètement disparu. Mourir est une expérience très stressante pour eux. Ils cessent de prendre soin d'eux-mêmes, ils coupent leur relation sociale et certains arrêtent tout simplement de manger. A l'heure actuelle, on ne sait pas combien de syndromes de Cotard existent dans le monde. C'est parce que les scientifiques ne sont toujours pas d'accord sur sa classification. Certains le considèrent comme un syndrome à part entière, d'autres comme des symptômes très rares de dépression ou de psychose. Du coup, on sait juste que c'est très rare et que ça le devient moins en vieillissant. Une étude de 2009 décrit le cas d'une femme de 46 ans qui se plaint d'avoir un corps sans contenu. D'après elle, son cerveau ainsi que ses intestins ont complètement disparu et son corps tout entier est devenu translucide. Les médecins ont noté qu'elle refusait systématiquement de prendre un vin parce qu'elle pensait dur comme fer qu'elle était soluble. Elle avait peur qu'une fois dans l'eau, elle soit emportée à jamais. Clairement, on ne comprend pas grand chose à cette maladie. On n'a que quelques hypothèses basées sur quelques cas seulement. Certains scientifiques pensent que ces symptômes proviennent d'un bug au niveau des régions cérébrales impliquées dans la reconnaissance des visages et dans la réponse émotionnelle. Quand on se regarde dans une glace ou qu'on regarde un individu qu'on a déjà vu par le passé, il se passe beaucoup de choses dans le cerveau. L'une d'entre elles est l'activation de certaines zones responsables de la reconnaissance des traits physiques spécifiques à la personne. Une autre est l'activation des souvenirs liés à cet individu en particulier. Toutes ces infos convergent ensemble et c'est de cette sommation que naît la perception totale de la personne en question. Certains scientifiques pensent que c'est cette convergence entre la perception du corps et les émotions préalablement établies qui débloquent dans le syndrome de Cotard. C'est très probable que ces malades, lorsqu'ils se regardent dans une glace, puissent reconnaître leur visage mais sans forcément ressentir un lien émotionnel envers lui. Le cerveau tente en conséquence d'interpréter cette incohérence. Il semblerait alors que les personnes souffrant de dépression ou de psychose interprètent cette confusion comme leur propre mort. C'est totalement fou. Malheureusement, qui dit maladie rare dit pas d'études cliniques. Et qui dit pas d'études cliniques dit pas de traitement. Certains psychiatres traitent ce syndrome de la même manière que la dépression psychotique, c'est-à-dire à coup de médoc ou de thérapie par électrochoc. Mais comment dire, des fois ça marche et des fois, souvent, ça marche pas du tout. Essayer d'élucider les mécanismes cérébraux à la base de ce très étrange syndrome nous permettra un jour de comprendre peut-être le lien émotionnel qui préserve notre sentiment d'être en vie. Pour ma part, découvrir cette maladie m'a permis de confirmer que notre perception de la réalité est extrêmement fragile et qu'elle ne tient souvent qu'à un fil. 13 septembre 1848, Vermont, Etats-Unis. Un jeune contre-maître de 25 ans du nom de Phineas Gage se rend sur son lieu de travail. Il a été engagé quelques mois auparavant pour participer à la construction d'une nouvelle ligne de chemin de fer qui relierait Rutland à Burlington. Ça consistait grosso modo à percer des trous assez profonds dans la roche pour y placer une charge explosive et les faire exploser. Le procédé était assez simple. Percer la roche, placer une charge explosive, remplir le trou de poudre à canon, puis placer un fusible. Le tout était recouvert de sable et entassé à l'aide d'une tige qu'on appelle une tige de bourrage. Cet après-midi, après des heures de travail épuisant et répétitif, Phineas oublie de recouvrir la charge explosive de sable. Au moment où la tige de bourrage pénètre le trou de la roche, elle râpe sa paroi provoquant des étincelles qui enflamment la poudre à canon. La tige qui mesurait 1 mètre de long, 3,2 cm de diamètre et qui pesait 6 kg, transperce alors le crâne du jeune contre-maître. De bas en haut, en entrant par sa pommette gauche et en sortant par le sommet de son crâne pour se retrouver 25 mètres plus loin, à la grande surprise de Phineas. Même si cette histoire te paraît complètement irréaliste, elle est totalement vraie et elle a énormément contribué à la science. Les étudiants en psychologie, en neurosciences ou en neurologie connaissent très bien le cas de Phineas Gage. La première chose la plus surprenante de cette histoire est que Phineas survit à cet accident. Il était même tout le long conscient et pouvait parler sans problème. Je me demande comment c'est possible avec deux trous de 3 cm dans le crâne. Le médecin qui s'est occupé de lui l'a recousu comme il a pu et pendant une dizaine de jours, tout semblait aller pour le mieux. Ce n'est qu'au bout du 11e jour que les choses se sont aggravées. Phineas avait de plus en plus de mal à rester conscient. Les médecins pensaient qu'il allait mourir. Ça semble évident, perso, pas besoin d'être médecin. Eh bien non ! Oh non ! Phineas s'est vite retabli et en quelques mois, il a retrouvé sa force physique et a pu retourner faire péter des cailloux. Sans oublier de mettre du sable cette fois-ci. Une autre chose complètement incroyable, c'est qu'il n'a souffert d'aucune déficience motrice, ou de la parole, ou même de sa mémoire. Alors que la région cérébrale principalement touchée, le lobe frontal peut être impliqué dans ces tâches-là. Là où il y a eu du gros changement, hormis la perte de son oeil gauche, c'est au niveau de sa personnalité. Et non pas à cause du traumatisme lié à l'accident, non quelque chose de beaucoup plus profond. Ses collègues ont commencé à se plaindre que Phineas n'était plus Phineas. Il est devenu agité, irrespectueux et peu fiable. Alors qu'avant l'accident, il était considéré comme sérieux, intentionné, sociable et ayant un bon jugement. À part quelques témoignages par-ci par-là, il y a peu de choses qui ont été documentées sur la véritable ampleur de ces changements de personnalité. Au cours des 12 années après son accident, sa santé s'est complètement dégradée et Phineas change sans cesse d'emploi où il se fait systématiquement virer. Le soir au 21 mai 1860, près de San Francisco, Phineas Gage meurt à l'âge de 36 ans d'une crise d'épilepsie. Sept ans après, en 1867, son médecin, le docteur Harlow, fait déterrer son crâne au nom de la science pour pouvoir l'étudier, mais n'arrive pas à en tirer beaucoup d'informations. 127 ans après, en 1994, deux scientifiques reconstituent par ordinateur la trajectoire de la tige de bourrage et de son crâne. Ils sont d'ailleurs conservés au Warren Anatomical Museum à l'université d'Harvard si jamais tu as l'occasion d'y passer. Ils ont observé que la barre avait principalement endommagé le lobe frontal gauche qui pourrait être un peu plus impliqué dans la prise de décision et le traitement des émotions. Ça pourrait expliquer les changements brusques de personnalité de Phineas. Ils ont aussi observé que la matière la plus endommagée concernait la matière blanche plutôt que la grise. Il en aurait perdu jusqu'à 11%, c'est énorme ! L'histoire tragique de Phineas nous permet aujourd'hui également de comprendre certains symptômes de maladies neurodégénératives, comme les démences frontotemporales qui touchent des zones similaires à celles de Gage. Bref, tout ça pour dire que l'histoire de Phineas est complètement ouf. Qui aurait pu deviner qu'en 1848, l'accident d'un jeune contre-mètre américain de 25 ans aurait tant de répercussions une dizaine d'années plus tard ? Et qui se retrouverait mis en avant sur une super vidéo sur la super chaîne YouTube Drop of Curiosity ? Qui aurait pu deviner ça ? Moi, je ne sais pas. Il existe une vieille histoire qui raconte qu'un médecin américain, dans les années 1900, aurait tenté de prouver scientifiquement que l'âme humaine existe. Il y croyait dur comme fer et il était prêt à le prouver au monde entier. En 1907, le docteur Duncan McDougall prit six patients en phase terminale, un de tuberculose, un de diabète et quatre autres mourants sans cause spécifiée, et il les étudia jusqu'à leur mort. L'hypothèse de McDougall était la suivante. Si l'âme quitte le corps après la mort, alors le corps devrait être plus léger, et donc, on devrait observer une perte de poids. Logique ! Il plaça alors une balance sous le lit de ces six patients, et il attendit calmement qu'ils meurent. Après des heures d'observation des conditions physiologiques de ces patients, et en vérifiant bien que la perte de poids ne soit pas due à une évaporation d'eau, ou à la perte d'oxygène des poumons, ou au vidage des intestins post-mortem, il découvrit enfin ce qu'il cherchait. L'esprit humain pèse approximativement 21 grammes, pas plus, pas moins. La nouvelle a fait la une des journaux. Le New York Times a notamment consacré un article à ce sujet, et l'étude fut publiée dans la prestigieuse revue scientifique American Medicine. Pour confirmer cette découverte, McDougall a eu l'idée de refaire cette expérience, mais cette fois-ci sur 15 chiens, qui sont supposés ne pas avoir d'âme. Cette fois-ci, il n'observa aucune perte de poids. Tout semblait indiquer que McDougall avait fait la découverte du siècle, l'âme humaine existe, elle pèse 21 grammes, et les animaux n'ont pas d'âme. En tout cas les chiens. Regardons les données de plus près. Son expérience a été réalisée sur six patients. C'est déjà un échantillon trop faible pour pouvoir ensuite conclure que ça marche comme ça pour tout le monde. Il faut beaucoup plus de patients pour pouvoir faire ça. Mais le pire, c'est que la perte de 21 grammes n'a été observée que chez un patient. Deux patients ont été exclus de l'étude pour difficultés techniques. Deux autres ont effectivement perdu du poids après la mort, mais ils ont continué à perdre du poids après aussi. Et un autre a perdu du poids avant de le reprendre. On sait aussi que la balance utilisée avait un taux d'erreur de 6 grammes, ce qui permet difficilement de certifier avec certitude le poids perdu. Et la mort, on en parle ? C'est à partir de quand qu'on déclare ici qu'un patient est mort ? Quand le cœur arrête de battre ? Quand les poumons cessent de respirer ? Ou quand il y a mort cérébrale ? Et dans quel cas l'âme déciderait de sortir du corps ? McDougall reste assez flou sur ce sujet. Bref, comme tu peux le voir, ce qu'a observé le docteur McDougall est certes intéressant, mais pas très scientifique. Mais malheureusement, ses conclusions avaient déjà été publiées avant qu'on s'en rende compte. C'est sans doute à cause de ça que ce mythe du cerveau ou du corps qui perd 21 grammes, ça dépend des versions, persiste toujours aujourd'hui. On le retrouve notamment aujourd'hui dans la culture populaire comme le livre Le Symbole Perdu de Dan Brown ou dans le film 21 Grammes qui porte carrément le nom du mythe comme titre. Voilà, maintenant tu sais que c'est faux. Pas d'âme, c'est bon. Le mardi 18 avril 1955, comme à son habitude, le docteur Thomas Harvey se rend à la morgue de l'hôpital de Princeton aux Etats-Unis. Son job est simple, autopsier des patients qui sont morts la veille dans le but de comprendre la cause de leur décès. Rien de très impressionnant pour lui, il fait ça depuis des années. Ce jour-là, à 8h du matin, en préparant son premier cadavre, il n'en croit pas ses yeux. La personne morte en face de lui n'est autre qu'un des plus grands génies du XXe siècle, Albert Einstein. C'est alors qu'il a une idée qui changera radicalement le cours de sa vie, mais qui lui fera aussi perdre son job et sa femme. Bon, inutile de te présenter Albert Einstein, je pense que tout le monde ici le connaît et voit très bien ce qu'il a fait. Tu as aujourd'hui des livres, des bandes dessinées, des films, des documentaires, des séries, rien que sur sa vie. Cette admiration qu'on a pour lui n'est pas nouvelle et elle date même de son vivant. C'est quelque chose qui le mettait très mal à l'aise d'ailleurs. Il pensait qu'aucun homme ne mérite le type d'admiration qu'il aurait reçue. Il trouvait ça injustifié et de très mauvais goût. En plaisantant, Einstein disait souvent que la science était devenue la religion du XXe siècle, ce qui faisait de lui le premier saint juif. Oui, parce qu'Einstein était juif et qu'il n'y a pas de saint juif. Donc du coup, si la science est une religion, du coup, ça fait de lui un saint et comme il est juif, ça fait le premier saint juif. Tu as compris ? C'est une blague d'Einstein. C'est pour ça qu'à l'approche de sa mort, il a écrit dans son testament de manière très précise et très distinctive « Je voudrais être incinéré afin que mes ossements ne puissent pas être vénérés. » Mais revenons à Thomas Hervé. Il a en face de lui le cadavre d'Albert Einstein et comme consigne, autopsie à le corps pour identification de la cause du décès, préparé pour incinération et incinéré. Thomas Hervé, il se dit « C'est dommage ! » Il a en face de lui le cerveau d'Albert Einstein, quoi ! À portée de scalpel ! Il regorge peut-être des secrets bien cachés de l'intelligence humaine. Il lui faut ce cerveau. Il lui faut l'étudier. « C'est précieux ! » Mais le testament d'Albert Einstein l'interdit. Mais... Ah ! Dilemme ! Qu'est-ce que t'aurais fait, toi ? Tu l'aurais incinéré comme si de l'un était ? Ou t'aurais... Hein ? T'aurais... Tu sais. T'aurais fait ce que je pense. Avec ce corps. Hein ? De toi à moi. Si je le dirais à personne, il n'y a personne qui le regarde. T'inquiète. Bon, Thomas Hervé n'hésite pas plus longtemps, prend sa scie, ouvre le crâne d'Albert Einstein, en sort son cerveau, le place délicatement dans un bocal contenant du liquide conservateur pour le protéger, le met dans son sac, qu'il emporte chez lui sans le dire à personne. Le reste du corps, il le fait incinérer et les cendres sont envoyées à sa famille. D'une certaine manière, il respecte plus ou moins le testament d'Albert Einstein. Parce que personne ne pourra vénérer ses ossements. Ils sont... Bah, c'est que la cendre maintenant. Par contre, pour son cerveau, c'est une autre histoire. Mais c'était pas écrit sur le testament. Enfin, je sais pas toi, mais moi, quand j'écrirai mon testament, je ferai bien attention à marquer « Je souhaite que soit incinérée toute composition cellulaire issue de mon génome génétique. » Comme ça, t'es sûr qu'il n'y a pas de mauvaise interprétation. Mais par contre, si tu trouves sur un médecin un peu perturbé et qu'il veut respecter à la lettre le testament, bah, il pourrait brûler tes enfants. Bah ouais, à la base, c'est une composition cellulaire issue de ton génome génétique. Du coup, pour être sûr, mets un petit astérix, sauf mes enfants. Abouche ! En parlant de descendance, le fils d'Einstein, Hans Albert, Hans Albert, je sais pas comment ça se prononce, finit par apprendre cette histoire. Il est fou, furieux, mais Thomas Hervé réussit quand même à le convaincre de garder le cerveau pour une utilisation exclusivement scientifique. Il faut comprendre qu'à l'époque, c'était pas mal à la mode de tenter de comprendre les secrets des cerveaux des personnes célèbres. Mortes, du coup. Par exemple, en 1924, le docteur Oscar Vogt avait disséqué et étudié minutieusement « Le cerveau de Vladimir Lénine ». Thomas Hervé voit ici une opportunité pour entrer dans l'histoire en révélant au monde entier les secrets neurologiques du génie d'Einstein. Voilà le projet. Mais en réalité, pendant 23 ans, il s'est rien passé. Du moins, aucune étude fut publiée et personne n'entendit parler du cerveau d'Einstein. Jusqu'au jour où un des plus grands journaux américains s'est mêlé de cette histoire. En 1978, un jeune journaliste, Stephen Davy, est dépêché par son éditeur, Life Magazine, de retrouver le cerveau d'Einstein. Il se rend alors au Princeton Medical Center mais Thomas Hervé n'y est plus. Il avait été licencié lorsque le fils d'Einstein avait découvert cette affaire. L'administration lui donna tout de même la nouvelle adresse du docteur. En toquant chez lui, il découvre un homme seul, divorcé et obligé de travailler dans une usine de plastique pour pouvoir payer ses factures. Mais dans son salon, sur une étagère entre deux cartons, se trouvaient bel et bien ce qui restait du cerveau d'Albert Einstein. Quelques années après l'autopsie, il avait divisé le cerveau en 240 blocs et créé 12 séries de 200 lames de tissu cérébral. Il avait envoyé une partie à des neurologues aux quatre coins des Etats-Unis et le reste, il le garda pour lui. Ceux qui ont pris le temps d'étudier l'échantillon et de lui répondre n'avaient rien remarqué d'extraordinaire. Ces échantillons n'étaient pas si différents des cerveaux normaux. Quand il a reçu ses réponses, Thomas Hervé était très déçu et il s'est dit qu'il ne voulait pas en tenir compte qu'il voulait étudier le cerveau par lui-même. En fait, il était convaincu qu'il devait bien y avoir une trace anatomique du génie d'Albert. Il fallait juste la trouver. Le problème, c'est qu'il n'était pas neurologue et qu'il n'avait plus accès à de la technologie médicale de pointe. Voilà une des raisons de pourquoi en 23 ans, il n'a rien publié, il ne s'est rien passé. Le journaliste prit quelques photos du bocal et envoya le tout à son éditeur. Quelques jours après la publication de l'article, Thomas Hervé se retrouve à nouveau au centre de beaucoup d'attention. Des journalistes se sont mis à camper dans son jardin et des scientifiques du monde entier essayaient de le contacter pour pouvoir avoir des échantillons. Hervé n'avait plus le choix et il décida de collaborer. Et à partir de là, ça a envoyé niveau études scientifiques. Tout le monde disait des trucs différents et certains contradictoires. C'est ce qu'on appelle dans le jargon scientifique le bordel. Bon alors, qu'est-ce qu'on a appris du cerveau d'Einstein et de sa super intelligence ? Avec l'étude préliminaire faite par Hervé à la suite de l'autopsie de 1955, il a observé que le cerveau d'Einstein pèse 1230 grammes contre 1350 en moyenne chez un homme. Première différence. En 1985, une étude révèle que le taux de cellules gliales par rapport au nombre de neurones est plus élevé au niveau du lobule pariétal inférieur. Les cellules gliales, c'est des petites cellules qui accompagnent les neurones et qui les aident à fonctionner correctement. Chose intéressante, le lobe pariétal inférieur est impliqué dans des processus de raisonnement complexe et d'interprétation de stimuli visuels. En 1996, on cherche à voir si cette relation glineurone est la même dans une autre région du cerveau, le cortex frontal, une région impliquée dans les fonctions dites supérieures. Aucune différence n'est observée. Mais les neurones étaient plus compacts que la normale, ce qui pourrait peut-être expliquer un traitement de l'information plus rapide. En 1999, une nouvelle étude est publiée et cette fois-ci dans une très grosse revue scientifique. L'étude est basée exclusivement sur des observations de photographies du cerveau d'Einstein. Ils ont remarqué que dans une petite région du lobe pariétal, une zone que certains scientifiques pensent être liée à notre capacité mathématique, avaient un pliage anormal. Ils ont aussi observé que la lobe pariétal était 15% plus large et symétrique que la normale. Et des articles comme ça, il y en a régulièrement qui sont publiés. C'est un sujet qui buzz pas mal. Les deux derniers que j'ai trouvés datent de 2012 et de 2013. Il y en a un qui dit que le cerveau d'Einstein aurait dans le lobe pariétal une crête supplémentaire par rapport à la normale et l'autre montre que ces deux hémisphères cérébraux étaient très bien connectés et que cela pourrait être une nouvelle piste de l'intellect d'Albert Einstein. Bon, clairement, on n'a pas fini d'entendre parler de ce cerveau. Il est très important de prendre ces articles avec des pincettes. Il faut quand même se rappeler qu'on est en train d'étudier un cerveau unique mort depuis au moins 23 ans qui a été mélangé à une substance protectrice coupée en plusieurs morceaux et conservée dans une étagère chez Thomas Hervé. Vouloir prendre un cerveau en particulier et essayer d'associer une caractéristique anatomique inhabituelle à un comportement ou une capacité comme l'intelligence, c'est très difficile voire impossible. Il faudrait alors beaucoup de cerveaux ayant la même caractéristique inhabituelle. Chose que ces scientifiques n'ont pas fait parce que c'est très difficile à réaliser. Certains scientifiques accusent les auteurs de ces études d'être dans la neuromythologie du cerveau d'Einstein et de vouloir trouver à tout prix des différences exceptionnelles dignes d'un homme exceptionnel. En 1994, la BBC décide de faire un documentaire sur cette histoire et fait appel à Kenji Tsujimoto, un vulgarisateur scientifique japonais fan de chez Fan d'Einstein. Genre il a écrit un livre sur lui et il en parle tout le temps. C'est vraiment un fan. Quand l'équipe de production se rend au domicile de Thomas Hervé, Kenji a des étoiles dans les yeux. Il découvre les planches et les bocaux contenant le cerveau de son idole. Le voleur du cerveau d'Einstein sort alors sa planche à découper et lui tranche quelques petits bouts de cervelle en guise de souvenir. Merci, professeur. Merci. C'est vraiment génial. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est le purpose de votre visite ici ? Je suis en train d'Einstein. C'est vrai. Ok. Bravo. Voilà. Abonne-toi. Quand j'étais petit, mon cousin m'avait parlé du jeu de la Dame Blanche. Si tu ne l'as jamais fait, tu as sûrement déjà entendu parler de cette légende. si tu cries trois fois Dame Blanche, Dame Blanche, Dame Blanche à minuit devant ton miroir, alors elle apparaît et elle te gâle. Mais bon, quand j'étais petit, j'y croyais, mais alors vraiment, 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 pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Faux ! Eh bien, figure-toi que j'ai été surpris d'apprendre que cette histoire de la Dame Blanche, eh bien, c'est totalement vrai et elle est scientifiquement plurée. Si tu fixes trop longtemps ton miroir avec une lumière tamisée, il se peut que tu commences à voir apparaître des choses bien étranges. Tu vois Blanche-Neige ? Celle qui se fait embrasser pendant son sommeil par un inconnu sans trop de consentement ? Oui, c'est elle ! C'est elle ! C'est elle, c'est elle ! Eh bien, la méchante dans l'histoire, la reine, elle parle à son miroir et elle y voit des choses. Il se trouve que ce conte, écrit en 1812, s'inspire de faits réels. Eh bien, à cette époque, en Europe, les magiciens utilisaient les miroirs pour communiquer avec les morts, prédire l'avenir ou encore entrer dans un état de transe. Encore aujourd'hui, des scientifiques s'intéressent à ces effets assez troublants. En 2010, des scientifiques italiens ont demandé à 50 volontaires de fixer leur reflet dans un miroir pendant 10 minutes. À la fin des 10 minutes, ils ont demandé aux participants de noter ce qu'ils avaient vu. 70% voyaient une version déformée de eux-mêmes. 30% voyaient une personne totalement inconnue. 50% voyaient carrément des monstres. Bon, ok, si tu additionnes les pourcentages, ça fait pas 100%. T'en fais pas, c'est pas une erreur de ma part, je sais compter quand même. Hein, quand même. C'est juste qu'ils pouvaient voir plusieurs trucs bizarres, mais à des temps d'exposition différents. Certains voyaient même leur ancêtre mort. Imagine l'effet que ça peut faire. Papi ? Papi, c'est toi ? On comprend mieux l'origine des vieilles légendes. Dans certaines religions, il est encore interdit de se regarder fixement dans un miroir le soir. Eh oui, il semble que pour la plupart des êtres humains, regarder dans un miroir un reflet autre que le sien relève du paranormal. Heureusement, des chercheurs en sciences cognitives ont réussi à expliquer cet étrange phénomène. Eh non, je te rassure, c'est pas des démons, c'est pas des esprits, c'est juste ton cerveau qui te pranque. Ha ha ! Ha, sacré cerveau. Ha, toujours le mot pour rire. Ha, t'as un petit rigolo, toi. L'effet Toxler est une illusion d'optique que tu as sans doute déjà vu passer sur Insta. Ou sur TikTok. D'ailleurs, je sais pas si tu le sais, mais je suis sur TikTok. Et je suis sur Insta. Donc, si tu veux t'abonner, t'es bienvenu. Fixe bien le point au centre du cercle. Fixe-le bien, regarde le point, regarde-le, regarde-le. Tu verras qu'au bout de quelques secondes, le cercle va commencer à disparaître jusqu'à totalement s'éteindre. Ce n'est pas des effets spéciaux, je te rassure, tu peux me mettre pause sur la vidéo, la re-regarder, la partager auprès de tes amis, t'abonner à la chaîne, tu verras. C'est vraiment une illusion d'optique. En fait, notre vision se focalise sur un point précis. Pour ne pas être dérangée, elle efface tout ce qui se trouve autour. Un peu comme quand tu essayes de te concentrer mais que tu as un pote à côté qui te parle, tu vas juste lui dire de fermer sa g**** pour rester focus. Mais on ne le remarque jamais parce que le cerveau déteste le vide. Du coup, il invente des détails autour pour combler les blancs. C'est ce qui se passe par exemple dans les salles blanches, celles qui sont totalement insonorisées. Les gens qui restent trop longtemps deviennent fous. C'est pareil, quand tu fixes trop longtemps ton reflet dans un miroir quand il va faire tout noir. Comme ton point de fixation se trouve sur ton visage, tu ne vois plus rien autour de toi. Ton cerveau panique et invente des personnages pour te tenir compagnie. Le problème avec cette pratique c'est qu'elle peut être très dangereuse s'il est pratiqué trop longtemps et trop souvent. Comme la prise des drogues. Les effets décrits par certains participants étaient des fois assez proches du ceux du LSD. D'autres ont rapporté un étrange sentiment d'être face à un inconnu lorsqu'ils se regardaient dans le miroir. Même avant que les hallucinations commencent. Ils ne se reconnaissaient plus. C'est un peu comme quand tu répètes un mot tellement de fois qu'il perd son sens et qu'il redevient plus qu'un son. Les enfants apprennent vers 20 mois à se reconnaître dans un miroir. C'est à ce stade qu'ils comprennent que les autres personnes ne sont pas dans leur tête et qu'elles aussi voient leur propre point de vue et ressentent les choses à leur manière. Quand on perd la reconnaissance de soi, on perturbe notre sentiment d'identité. En gros, on n'est plus très sûr d'être nous et c'est assez flippant. D'ailleurs, moi, la nuit, quand je vais aux toilettes et que je vois un miroir, je baisse les yeux. Tout de suite, je baisse les yeux. Je sais, je suis une victime et alors, qu'est-ce que tu vas faire, hein ? Bon, la prochaine fois que tu passes devant un miroir la nuit et que tu vois des choses cheloues, rassure-toi, ce n'est pas un monstre, c'est juste toi. Oublie pas de lâcher un like, de partager cette vidéo et de t'abonner, sinon la dame blanche viendra cette nuit te tuer. À la semaine prochaine ! Sous-titres par Jérémy Diaz